Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sokulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer une astuce qui va vous permettre d'obtenir des jetons de base de combat sans rien faire sur Warzone 2 et ça va même vous faire gagner de l'XP sans rien faire. Après ça peut même vous donner de l'XP d'armes mais après ça c'est un peu plus rare mais c'est possible aussi. Alors regardez, en fait l'astuce elle est très très simple, vous devez juste lancer votre jeu Warzone, voilà comme ceci. Vous allez dans le Battle Royale Quatuor et là vous voyez il est marqué remplir escouade. Là vous remplissez l'escouade. Alors ceux qui, j'anticipe les mauvais commentaires, ceux qui me disent ouais mais ça va niquer la partie des autres, ben non parce qu'en fait les gens vous pouvez lancer en duo, en solo, en trio, en Quatuor. Donc si vous lancez à 4 et que vous remplissez l'escouade parce que vous n'êtes que 3, vous pouvez tomber sur un mec qui joue pas ou un mec qui joue ou un mec nul ou un mec fort. Donc voilà c'est un peu random. Donc là la technique ça va pas ruiner le jeu des autres parce que vous avez la possibilité de contrer ça. Par contre nous on va faire cette technique en Battle Quatuor parce que si l'équipe qu'on a rejoint va faire un top 1, ben on gagnera plus d'XP. Si l'équipe nous réanime, on gagnera encore plus d'XP etc etc. Donc voilà moi je vous conseille de faire cette astuce en Quatuor. Donc là vous lancez la partie et ensuite vous n'avez plus rien à faire. Le jeu va se relancer automatiquement. Donc là je vous montre ça. J'ai lancé en fait une game, j'ai lancé un enregistrement donc il a duré trois heures. Moi j'ai été manger au restaurant, une pizzeria, une petite pizza avec ma petite femme et je me suis dit vas-y je vais tester ça et on va voir combien d'XP ça va me rapporter et combien de jetons je vais gagner. Donc à la fin, donc là on peut voir, on peut voir clairement que j'ai zéro, ah non j'ai deux jetons, je vais les utiliser tous les deux. Regardez hop, voilà je les utilise tous les deux. Donc là je suis à zéro, zéro, zéro pour cent, zéro jetons. Ok ? Donc à la fin, donc là on va regarder ce que ça donne. Là regardez, voilà, là je me fais éliminer, j'ai déjà 18 000 XP. Je gagne déjà 18 000 XP sans rien faire. On va avancer un peu. Donc là bien évidemment il faut attendre la fin de la partie, jusqu'à la fin du générique. Vraiment attendre la fin du générique. Ensuite vous recevez vos XP. Donc voilà, là regardez, je prends 24 000 XP, donc 25 000 XP sans rien faire, direct. Donc ça me fait monter presque de deux niveaux, c'est un truc de ouf. Là regardez, je gagne de l'XP d'armes, 2366, bon bien entendu c'était le pistolet parce que ben voilà vous avez que le pistolet qui vous donne de l'XP, enfin que vous êtes équipé, donc vous gagnerez de l'XP d'armes que sur les pistolets équipés. Donc voilà. Alors là, ben ça continue à lancer. Vous avez bien vu, j'ai rien touché, j'ai rien touché en fait et ça lance la partie. Regardez, je reçois les récompenses. Dès que les récompenses sont terminées, boum la partie, elle va se relancer tout seul. Donc bien entendu il n'y a pas de d'expulsion pour cause d'inactivité. On se fait pas kick de la partie et la partie elle se relance en illimité. Donc franchement c'est une bonne astuce. Je pense qu'ils vont patcher ça très rapidement je suppose. Donc voilà, profitez-en un maximum si vous voulez. Après c'est pas tout parce que cette technique, elle va vous donner de l'XP, d'XP d'armes, des jetons de passes de combat et en plus de ça, ça va baisser votre SBMM. Donc quand vous allez lancer une game, vous n'allez pas tomber contre des joueurs forts, vous allez tomber contre des joueurs moins forts que dans votre niveau normal parce que le jeu va détecter que vous êtes devenu moins fort. Donc forcément il va vous mettre dans des games moins fortes et vous allez pouvoir encore prendre plus des plaisirs à jouer. Donc franchement cette astuce elle est tout bénef. Mais il y a encore pire, il y a encore pire les mecs. Vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, il y a un truc de fou qui se passe. C'est un truc de malade. Donc là regardez, bon là, la partie commence, voilà. Là je gagne 3500 xp, c'est pas énorme. Voilà 3500 xp. Ensuite, on continue. Voilà, je pense que, là je vais prendre un peu plus. Là je prends, non, 3800 xp. On va voir. Parfois ça, parfois vous allez prendre beaucoup d'XP, parfois vous allez pas prendre beaucoup d'XP, c'est un peu aléatoire. Si vous avez de la chance, vous allez prendre beaucoup d'XP. Si vous avez pas de chance, vous allez prendre moins d'XP. Donc là on continue. Là je prends 11000 xp. Sûrement parce que la team m'a réanimé ou parce que j'étais dans un endroit avec personne ne m'a tué. Donc j'ai pu, ou même dans le goulag, j'avoue que pour le goulag, c'est un peu dommage pour l'autre qui est avec moi. Mais ouais, si vous tombez dans un goulag et que l'autre personne tue les deux autres personnes ou que le teammate qui est avec vous dans le goulag, il tombe sur deux personnes inactives, il va pouvoir faire le goulag tranquille et avoir une seconde chance. Donc bien entendu, il vous prendra avec. Donc hop, là je prends 11000 xp. Ensuite là je prends 1400 xp parce que je me suis fait tuer dès le début, on m'a pas réanimé, j'ai pas su gagner le goulag ni rien. Donc alors là, c'est ici, c'est dans cette game là que c'est juste exceptionnel. C'est incroyable, c'est incroyable, vous allez voir. Donc là j'avance. Là regarde, je suis en train de tomber et regardez bien, c'est un truc de fou. Et moi j'ai encouru une chance supplémentaire. Regardez-moi ça. Regardez tout ce qu'il y a devant moi. Vous savez là, il y a combien de joueurs? Il y a tout simplement 32, 33, 34, 35 joueurs. Je pense qu'on est facile 35, 36. Et tout simplement, vous allez voir que si Aaron, qui était dans ma team, j'ai eu de la chance qu'il soit dans ma team, va commencer à allumer tout le monde. Vous allez voir les séries d'élimination en haut à droite. Regardez, il va être marqué série d'élimination 5, série d'élimination 10, etc. Regardez là, si Aaron, série d'élimination 5, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Regardez 20, il a tué 20 personnes, 25 personnes. Il y a 25 personnes. Il a déjà tué 25 personnes le mec. C'est un truc de fou. Allez, 30 personnes, 31, il en a remis une par terre. 31, 32, 33, 34, plus moi, 35. Je sais pas pourquoi ça va pas calculer. Mais plus moi, plus lui et plus mon collègue King, il y avait bien 39 personnes. Plus ou moins entre 35 et 39 personnes. Juste là, à la fin du saut, le mec, il s'est fait plaisir de ouf. Regardez, 35. Il a éliminé 35 personnes, le mec. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Regardez-moi tous les sacs. En fait, moi, je rentre de la pizza et je regarde le replay et je me dis, mais c'est quoi tous ces sacs-là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et en plus, on se fait tuer de la zone parce que personne nous a tués parce que le mec qui était avec nous, il n'avait pas nous tués. Donc, il nous a laissé en vie. Donc, la partie a duré longtemps. En plus, je pense qu'il nous a réanimés. Redéploiement en courant parce qu'il n'y avait plus personne, je crois. Libéré de goulag. Aucun adversaire trouvé. Ok, donc on a eu la chance sur ça. Donc là, on revient dans la game. On se refait tuer. Et là, je pense... Et là, carrément, il nous réanime. Là, carrément, Siaran nous réanime pour qu'on gagne encore 2 d'XP. C'est juste un truc de fou. Et là, à la fin, vous allez voir combien d'XP je vais prendre. Donc là, Siaran... Est-ce qu'il... Il fait un top 8, Siaran. C'est quand même un top 8. On a gagné 23 000 XP sans rien faire. Le mec, Siaran, il a fait je ne sais pas combien d'XP par contre. Mais nous, on a fait 23 000 XP, donc franchement, c'est super stylé. Et là, à la fin, ben voilà, j'ai gagné mes 23 000 XP. Là, il est noté 0 jetons. Mais en fait, il y a un bug. Donc, j'ai dû relancer le jeu. Je vous montre. Vous pouvez voir que ici, la vidéo s'est lancée à 17h45. Donc, 2 heures plus tard, à 20h37, je relance l'enregistrement. Parce qu'en fait, je l'avais coupé. Et je me suis dit, ah mince, j'ai oublié de montrer combien de jetons j'avais. Donc là, je relance le jeu complètement, parce qu'en fait, je ne reçois pas les jetons. En fait, c'est bugué. Il faut que je relance le jeu pour débloquer les jetons. Et regardez ici, en bas à droite, j'ai gagné deux jetons. Presque trois. Enfin, je suis à deux jetons et demi en l'espace de deux heures, de trois heures en fait. Un grand, un gros trois heures. Après, si vous avez de la chance, vous allez débloquer plus de jetons. Si vous n'avez pas de chance, vous allez débloquer moins de jetons. Donc, je dirais plus ou moins un jeton par heure, voire un en une heure quart, une heure et demie, vous recevez un jeton. Ce n'est pas très rentable. Mais bon, vous n'avez rien à faire. Vous allez manger, vous allez travailler, vous allez vous laver. Vous allez faire ce que vous voulez et vous débloquer des jetons plus des XP sans rien faire. Regardez, je suis niveau 127. Enfin, 227 plutôt. Et quand je vais sur ce gameplay, quand je commence la partie, je suis niveau 223. Donc, j'ai pris quatre niveaux sans rien faire. Donc, j'ai pris un peu plus de un niveau par heure. Voilà, un niveau, un niveau quart par heure. Donc, voilà. Enfin bref, je voulais absolument vous partager cette astuce pour ceux qui veulent, je ne sais pas moi, qui n'ont pas vraiment le temps de jouer et qui veulent quand même débloquer tout leur passe de combat ou qui veulent monter en niveau sans rien faire. Voilà, vous allez travailler, vous allez manger, vous allez faire ce que vous voulez. Et cette astuce vous permettra de level up tout dans le jeu facilement, tranquillement, sans rien faire. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace !